Je me présente, vous pouvez m'appeler Nora, ce n'est pas mon vrai prénom, mais je préfère garder mon identité secrète. Si j'enregistre ça, c'est que je pense qu'il est temps que je raconte mon histoire, que l'on me croit ou non. Même si vous pensez que ce sont des mensonges, je suis sûre que vous pourrez quand même en tirer une morale. Cela fait déjà trois ans que j'ai quitté le lycée, mais c'est quand j'y étais que tout s'est déroulé. Pendant mes deux premières années et demie de lycée, j'allais dans une école au fin fond du sud de l'Amérique, juste à côté du golfe du Mexique. On avait toutes sortes d'histoires paranormales dans la région, et s'il y avait une chose que mes parents m'ont appris quand je grandissais, c'est qu'il ne faut pas jouer avec des choses que l'on ne comprend pas. Dans mon lycée, je faisais partie des gens les moins populaires, et mes deux premières années d'école ont été un véritable cauchemar. Tout le monde se moquait de moi. J'étais solitaire, et tout ce que je faisais en classe, c'était de cacher ma Game Boy, et d'y jouer avant de retourner chez moi à toute vitesse pour y jouer encore plus. Mais tout cela a changé pendant mon année de terminale. On a dû déménager dans l'Ouest, car ma mère avait trouvé un nouveau travail. J'ai été inscrite dans un petit lycée catholique qui n'avait pas plus de 250 élèves. Et dans ce lycée, j'ai enfin pu rentrer dans le moule et me faire quelques amis. Là-bas, personne ne savait tout ce que j'avais vécu dans mon ancien lycée. Alors, j'ai décidé de revoir ma façon d'être pour qu'il ne m'arrive pas la même chose. Et en plus, j'espérais aussi me trouver un mignon petit copain. Dès le premier jour, j'ai fait la connaissance de Sam. Et à la cantine, j'ai décidé de m'asseoir avec lui et ses amis. Ils m'ont parlé de tous les autres élèves du lycée, ceux qui étaient les plus populaires et ceux qui l'étaient moins. Il m'a aussi présenté à ses amis, Jim qui était vraiment sympa et qui faisait environ 150 kilos. Lydia qui était la geek de service. Et Thomas, un musicien qui jouait de la guitare électrique. J'ai aussi rencontré Lucas, un Asiatique assez direct dans ses paroles. Tout le monde disait qu'il était prétentieux. Mais moi, je trouvais qu'il avait l'air sympa. C'était un gamer, mon péché mignon. Après avoir parlé un peu avec lui, j'ai vu qu'il me trouvait marrante. Et je pense que c'est pour ça qu'il a commencé à m'appeler certains soirs après les cours. Sam m'a raconté tout plein d'histoires sur lui. Comme celle où il s'amusait à offrir des gâteaux ou des cookies à des gens qu'il n'aimait pas, après avoir pris la peine de saupoudrer le tout de l'axatif. Ça le faisait rire de les voir souffrir de ces cruelles blagues. Et à vrai dire, moi aussi. Par précaution, j'ai pris soin de refuser poliment dès qu'il me proposait quelque chose à manger. Et puis, il y avait Rottenbacher. Son vrai prénom était Jason, mais tout le monde l'appelait comme ça. Ou alors Hitler. Car c'était un véritable nazi. Il était toujours tout seul, car personne ne voulait traîner avec lui. En même temps, c'était difficile de vouloir traîner avec un raciste. Et pour moi, c'était impossible, car je ne les supportais pas. Chaque jour, il portait un brassard sur lequel il y avait une croix gammée, qu'il cachait sous une veste pour que les professeurs ne le voient pas. Mais parfois, il oubliait et retirait sa veste lorsqu'il faisait trop chaud, avant de la remettre aussitôt après avoir réalisé son erreur. De plus, le jour d'Halloween, ou lors d'autres événements scolaires où l'on devait être déguisé, et durant lesquels il savait qu'il ne risquait pas d'ennui, il se déguisait toujours en nazi. Il était mauvais et toujours sur les nerfs. Et dès que quelqu'un menaçait de le dénoncer au professeur, il les insultait de toutes sortes de mots racistes et de toutes sortes d'autres horreurs. Mais ce n'est pas tout. J'avais aussi remarqué qu'il marchait en boitant, comme s'il avait mal. Quelqu'un avait même dit qu'il l'avait vu mettre un silice barbelé, comme ceux que portaient les prêtres catholiques pour se punir de leurs péchés. Mais bon, après tout, on était dans une école catholique, donc même si c'était bizarre, ça avait une certaine logique. Après m'avoir présenté tout le monde, Sam m'a même raconté les légendes urbaines qui étaient censées être arrivées dans notre école. Et parmi toutes ces histoires, il y en avait une qui m'avait particulièrement marquée. À ce qui paraît, une fille qui s'appelait Kaylee était morte de façon mystérieuse, après avoir joué à un jeu qui s'appelait le jeu du téléphone. En me montrant une photo d'elle, Sam m'a dit que la police avait tout d'abord lancé un avis de disparition, mais que rapidement, ils avaient déclaré sa mort. J'ai bien essayé de demander plus d'informations, mais à chaque fois que je demandais ce qui s'était réellement passé, personne n'était capable de me répondre. La seule chose qui était claire, c'est qu'elle avait joué à ce jeu. Sam, Lucas l'asiatique mignon et farceur, Rottenbacher le nazi masochiste, le jeu du téléphone et la disparition d'une adolescente, c'est tout ce qui m'a traîné dans cette situation dans laquelle je n'avais aucune envie de participer. Ça m'a pris deux ans pour comprendre comment et pourquoi tout s'est déroulé comme ça. Enfin bref, la dernière partie de ma première est passée à une vitesse folle, tout comme les longues vacances d'été, et le moment de reprendre les cours pour les terminales est arrivé. Tout le monde était présent pour participer à ce qui allait être aussi bien l'année la plus stressante, mais aussi la plus marrante de toutes nos années lycées. Et même Rottenbacher qui se promenait toujours avec son silice barbelé, tout en continuant ses insultes nazis, n'arrivait pas à faire retomber la bonne humeur. Mais l'année a tout de même commencé sur une touche bizarre. D'après les rumeurs, deux autres disparaissions en lien avec le jeu du téléphone avaient eu lieu pendant l'été. Les victimes étaient un garçon et une fille d'un autre lycée, ce qui avait poussé la police à ouvrir une enquête pour rechercher un serial killer. D'après les journaux, le seul fil conducteur qui avait trouvé la police, c'est que chaque personne qui disparaissait avait au préalable reçu un texto qui disait « Bienvenue dans le jeu ». Aucun de ces messages n'avait été envoyé du même téléphone, mais c'était la preuve la plus importante de toute cette affaire. De mon côté, les choses se déroulaient assez bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrivais à m'ouvrir plus facilement aux gens. J'avais un bon cercle d'amis dans lequel j'avais confiance, et j'avais aussi beaucoup plus confiance en moi. Petit à petit, je me suis intégrée, jusqu'à même devenir populaire auprès de certaines personnes. Lucas traînait de plus en plus avec moi en prétextant qu'il me trouvait particulièrement marrante. Et un jour, qui jusqu'à maintenant est l'un des plus beaux jours de ma vie, il m'a attendue à la fin des cours. Il m'a regardée avec ses magnifiques yeux brédés, ses cheveux mi-longs et noirs, et son sourire a tombé, et il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. J'ai rigolé, et j'ai sautillé comme une enfant. Je lui ai répondu que oui, et on s'est pris dans les bras au beau milieu du couloir. J'avais enfin un petit copain, et tout se passait parfaitement bien. On faisait des sorties, on faisait nos devoirs ensemble, et il a même commencé à manger avec Sam, Jim, Lydia et moi chaque jour. Mais si j'avais su ce qui m'attendait, je pense que je n'aurais pas autant profité de tous ces bons moments. Un jour, alors qu'on était tous en train de déjeuner à la cantine, Lucas a parlé du fait qu'il avait dormi chez un de ses amis récemment, et qu'ils avaient fait une nuit blanche avec des élèves d'un autre lycée, et que ses élèves avaient parlé du jeu du téléphone. Il a dit que les gens de ce lycée connaissaient parfaitement les règles du jeu, et qu'il lui avait tout expliqué en détail. Apparemment, c'était très simple d'y participer. Il suffisait d'envoyer un message à minuit à un certain numéro de téléphone. Dans le message, il fallait écrire « Je veux le pouvoir de jeter des sorts ». Si tout était réalisé correctement, on était censé recevoir un message en retour, et ce message disait « Bienvenue dans le jeu ». D'après la rumeur, c'était la raison pour laquelle la police avait retrouvé ce message dans le téléphone de toutes ces personnes disparues. Lucas a continué à parler du jeu plus en profondeur, et on buvait toutes ces paroles. Il a continué en disant qu'une fois que le jeu était lancé, la personne qui y participait était en danger. Dans un temps imparti de deux semaines, cette personne devait compléter une série de tâches s'il ne voulait pas se faire enlever au beau milieu de la nuit. Je l'avais interrompu. Enlevé ? Par qui ? Et pour se faire emmener où ? Il était resté silencieux pendant un instant, et il avait murmuré un je-ne-sais-pas avant de reprendre son histoire. Il a ajouté qu'il y avait deux solutions pour se protéger de cet enlèvement. La première, c'était de trouver un objet de protection. L'objet de protection pouvait être tout et n'importe quoi, et personne ne savait à l'avance ce que c'était. D'après la rumeur, cet objet offrait une protection, mais il faisait aussi souffrir la personne qui le possédait. La deuxième solution, c'était de réussir à ramener quelqu'un d'autre dans le jeu. Encore une fois, tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'envoyer un message qui disait « Bienvenue dans le jeu ». Si quelqu'un reçoit un SMS d'un participant du jeu, alors cette personne devient malgré elle une participante à son tour, et est alors soumise aux mêmes règles et conséquences du jeu. Cependant, il y avait une mauvaise surprise concernant la deuxième solution. Contrairement à l'objet protecteur qui protégeait en continu, du moment que l'objet restait en possession du joueur, faire entrer quelqu'un dans le jeu ne donnait qu'un répit temporaire. La première personne ramenée dans le jeu donnait un répit de deux semaines, la deuxième d'une semaine, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le temps de répit soit presque ridicule. Voilà pourquoi il était important de trouver un objet protecteur. J'avais toujours été quelqu'un de très sceptique, et je n'aimais pas entendre parler de ce genre de choses, alors je lui ai simplement dit que c'était un ramassis de conneries. « Tu le penses vraiment ? » m'avait demandé Lucas. « Si c'est vrai, alors ça expliquerait ce que la police a trouvé. Et imagine à quel point ce serait cool de pouvoir jeter un sort pour se venger des gens qui ont été désagréables avec toi. Grâce à ce jeu, c'est facile de se débarrasser des gens sans que personne ne s'en rende compte. » Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Il avait l'air d'être excité rien qu'à l'idée d'y penser. Et pour être honnête, ça m'avait fait un peu peur. « Arrête de dire des trucs comme ça. Si ces choses existent vraiment, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et personne ne devrait s'amuser à jouer avec de telles forces. Qu'est-ce que tu feras si tu décides d'y prendre part juste pour t'amuser et que ça s'avère être vrai ? Qu'est-ce que je ferais, moi, si quelque chose t'arrivait ? Promets-moi que tu ne feras pas de bêtises pareil. Il m'avait regardé d'un air étrange. » « Je n'aurais jamais pensé que tu étais le genre de personne à être effrayée par des choses aussi débiles, Nora. » « Eh bien, c'est juste que je pense pas que ce soit raisonnable de prendre part à des choses que l'on comprend pas. J'ai essayé de me radoucir pour bien montrer mon inquiétude. Allez, promets-moi, Lucas. Promets-moi que tu n'essaieras pas. Il a poussé un petit soupir exaspéré. » « Bon, d'accord. Je ne jouerai pas à l'horrible jeu du téléphone. T'es contente, maintenant ? » Je lui ai répondu oui, mais en réalité, j'étais morte de peur. Je ne le croyais pas. Depuis que je le connaissais, je ne l'avais jamais vu trahir personne. Mais il faut avouer qu'il avait toujours été plein de malice et que dire des mensonges n'avait pas l'air de le déranger si ça lui permettait de gravir quelques échelons sans blesser perdu. Avant ça, je trouvais tout ça mignon. Et je voyais ça comme des petits défauts sans conséquences. Mais dans cette situation précise, ce n'était plus pareil. Alors bien sûr, quelques jours plus tard, quand il nous a annoncé à tous qu'il avait rejoint le jeu du téléphone, j'étais hors de moi. « Mais à quoi est-ce que tu pensais, Lucas ? Tu m'avais promis que tu ne le ferais pas. » À ce moment-là, il avait levé son téléphone et avec un sourire, il avait dit « Oui, oui, je sais. Mais ce n'est rien. J'ai déjà tout prévu. Et puis après tout, si tout ça est vrai et que ça marche, c'est vraiment une opportunité que je n'ai pas envie de laisser passer. Regarde. » Sur l'écran, j'avais pu lire les mots bienvenus dans le jeu. « Ça fait bizarre. Ceux de l'autre lycée avaient raison. Je l'ai reçu directement après avoir envoyé mon message à minuit. » « Je suis restée bouche bée et pétrifiée. Est-ce que ce jeu existait vraiment ? » « Lucas, si tout ça est vrai, ça veut dire que t'es en danger et que tu n'as que deux semaines pour trouver cet objet. » « Je sais. Et c'est pour ça que j'ai envoyé un message à Rebecca. Comme ça, on verra bien si c'est vrai ou non. » « Je n'en croyais pas à mes oreilles. T'as fait quoi ? Tu te rends compte que si c'est vrai, ça fait de toi un meurtrier ? À cause de toi, Rebecca risque de mourir. » « Relax, Nora. Moi non plus, je ne crois pas réellement à ce truc. Et même si ça arrivait vraiment, ce serait bien fait pour Rebecca. Ça a toujours été une véritable peste. Et puis, tu sais, ce n'est pas comme si elle était innocente. » Il a ensuite rigolé d'un air machiavélique qui m'a donné la chair de poule. Plusieurs semaines se sont écoulées et rien ne s'est passé. Et puis un jour, Rebecca n'est parvenue en cours. Au moment du déjeuner, alors qu'on était tous assis ensemble, le principal adjoint a utilisé un mégaphone pour nous parler. « Votre intention, s'il vous plaît ? » La cantine tout entière est devenue silencieuse. « La police vient de m'informer qu'une de nos élèves, Rebecca, avait disparu. » Au moment où il disait ces mots, Lucas est devenu blanc comme un linge. Il a complètement arrêté de bouger. « Ses parents sont très inquiets. Si vous savez quoi que ce soit à propos de ça, n'hésitez pas à venir dans mon bureau pour me parler. Je compte sur vous. » « Lucas, » lui avais-je dit en murmurant. J'étais très inquiète pour lui. J'étais pétrifiée à l'idée de ce qu'il allait faire. Il s'est contenté de me regarder. Et il a dit... « Ne dis rien. » Il s'est levé et est sorti en trompe de la cantine. J'ai couru après lui. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ? » Il a continué à marcher rapidement pour s'éloigner de moi, le téléphone à la main. « N'essaie pas de m'arrêter, Nora. Si je veux survivre, je vais avoir besoin de plus de temps. Je peux avoir une semaine de plus si j'envoie un message à quelqu'un. Et ça me laissera donc trois semaines pour trouver un objet protecteur. » « Tu t'entends parler ? À qui est-ce que tu comptes envoyer ce message ? Tu serais prêt à tuer une nouvelle personne pour gagner seulement une semaine de plus ? Je n'arrive pas à y croire. » J'ai remarqué qu'il avait les larmes aux yeux. « Je sais. Mais je te promets que la personne à qui je vais envoyer ce message ne manquera à personne. » « Ça change rien. Tu ne peux pas faire ça. Personne ne mérite un sort pareil. » « Laisse-moi juste t'aider. On trouvera cet objet tous les deux, d'accord ? » Il s'est retourné et m'a montré son téléphone. Sur l'écran, j'ai pu voir les mots familier qui disaient « Bienvenue dans le jeu. » Et c'est là que j'ai vu le destinataire. Il l'avait envoyé à Rottenbacher. Je ne savais plus quoi faire. Mais une chose était sûre, cette histoire ne faisait qu'empirer jour après jour. Et elle n'était pas prête de se finir. Sous-titrage Société Radio-Canada